Après avoir étudié la diffusion du rayonnement par un objet, un atome individuel, nous allons nous intéresser à ce même phénomène, mais pour une collection d'atomes, ou plus généralement pour un objet étendu. Le problème que l'on se pose à présent, c'est qu'on a maintenant un ensemble d'atomes ou de molécules qui sont repérés par des positions Rj, et comme précédemment, on va les éclairer avec un champ électromagnétique, une onde électromagnétique, caractérisée par une amplitude E-tile 0, un vecteur d'onde K et une pulsation ω. Si on remplace ces atomes par des dipôles, on va pouvoir considérer le système comme étant constitué d'une densité de moment dipolaire P qui va être égale à la somme sur J des dipôles de la particule J en Δ de R-Rj, et on va écrire les équations de Maxwell pour cette polarisation. Donc on a que divergence de E est égale à moins divergence de P sur ε0, divergence de B est égale à 0, et rotationnel de E est égale à moins D rond B sur D rond T, et rotationnel de B est égale à mu0 dérompé sur D rond T, qui est le courant de polarisation, plus 1 sur C2, D de E sur Dt. Donc si je prends le rotationnel de l'équation de Maxwell-Faraday, j'obtiens que le gradient de la divergence de E, moins le Laplacien de E, est égale à moins la dérivée par rapport au temps de mu0 dérompé, plus 1 sur C2, D de sur Dt. Ici, on reconnaît donc moins la divergence de P sur ε0, donc j'ai avoir un moins gradient de la divergence de P sur ε0, moins le Laplacien de E, est égale à moins, je vais mettre 1 sur ε0 en facteur, donc 1 sur ε0, fois 1 sur C2, D de P sur Dt, moins 1 sur C2, D de E sur Dt. Et donc ici, si je rassemble ces deux termes-là, je reconnais un opérateur d'un Lambertien, avec un terme de source qui va être la somme de ces deux termes aussi. Et donc en définitive, si je rassemble tout ceci, les équations que j'obtiens sont les suivantes. Donc, en régime sinusoïdal, les opérateurs de dérivée par rapport au temps sont remplacés par une multiplication par iω, donc le terme en dérives les secondes par rapport au temps va se transformer en moins ω2. Et donc j'ai cette équation à résoudre pour le champ électrique, avec, comme on l'a dit, ce terme de source en divergence de gradient de P plus ω2 sur C2 fois P. Alors, on va considérer ce terme-là comme étant probablement une source, je vais la noter temporairement J, c'est un vecteur, qui va dépendre de R. Et ce que l'on sait, c'est qu'on a déjà résolu le problème dans le cas où J est en fait un Dirac, puisqu'on a dit qu'à ce moment-là, ce qu'on cherchait, c'était la fonction de Green du problème. Et donc on a trouvé cette fonction de Green, c'est-à-dire qu'on a résolu l'équation Laplacien plus ω2 sur C2 fois G est égale à Δ de R, et c'était R et nôtre que la fonction G chapeau de R et de ω, que l'on a trouvée lorsque l'on a calculé les potentiels retardés. Et exactement comme précédemment, à l'aide de la fonction de Green, nous allons pouvoir trouver la solution de l'équation avec le second membre arbitraire, ici, en faisant le produit de convolution de la fonction de Green avec J. Donc au final, formellement, en tous les cas, on peut écrire que E2R va être égal à ce terme-ci, sur ε0, G tilde de R et de ω convolués avec ce terme-là, plus une solution de l'équation sans second membre, et comme on sait qu'à grande distance, G chapeau va décroître, vous savez qu'il va décroître comme 1 sur R, comme on l'a calculé précédemment, ce terme-là va décroître à longue distance, et donc à longue distance, on va retrouver le champ incident, donc on va mettre E02R, le champ incident, ici. Donc on a bien écrit la solution comme une solution de l'équation sans second membre plus une solution particulière de l'équation avec second membre. Et donc, comme on l'a dit, ce G tilde de R et de ω, on l'avait calculé, c'est exponentiel I ωR sur C, donc je l'appelais K ω sur C, divisé par 4πR, et comme on l'a dit, la polarisation du milieu va être égale à la somme des moments dipolaires de chacun des atomes, c'est-à-dire ε0α2ω fois E en Rj fois le Dirac. Si j'écris plus explicitement le produit de convolution, celui-ci s'écrit l'intégrale de D3 de R', de G, de G chapeau de R-R', fois donc le gradient de la divergence de P, donc par rapport aux coordonnées primées, donc évaluées en R', plus ω2 sur C2 fois P en R'. Alors, pour moi, on ne va pas s'intéresser à ce terme-ci, on va se focaliser sur le terme en dérivé, et donc si je regarde la coordonnée α de ce terme-là, ça va être un D rond α de D rond β, P β, et donc tout ceci étant calculé aux coordonnées R', et donc dérivé par rapport aux coordonnées R'. Donc le premier terme de cette intégrale va s'écrire comme l'intégrale sur D3R', de G chapeau de R-R', fois D rond α, D rond β, fois P, donc je mets des primes partout, pour rappeler que j'évalue tout ceci en R'. Et donc j'ai procédé à une intégration par partie, en disant que ça c'est l'intégrale par rapport à R' de D rond α' de G de R-R', fois D rond β' Pβ', moins le terme qui manque, c'est-à-dire D rond α' G de R-R', fois D rond β' Pβ'. Alors, le terme ici est un terme tout intégré, donc je peux le transformer en intégrale de surface, par terme d'Ostrogradsky, et comme à la fois G et P vont tendre vers 0 à l'infini, G parce que c'est une fonction qui va décroître comme un sur R, et P parce qu'on fait l'hypothèse que le milieu est fini, et bien je peux écrire que le terme de surface qui apparaît par cette intégration va être égal à 0 en intégrant sur une sphère de très grand rayon. Donc finalement, il ne me reste plus que ce terme-ci. Et en procédant à une deuxième intégration par partie, et bien je vais pouvoir faire basculer la dérivée par rapport à β', et donc je vais avoir en définitive que ceci est égal à l'intégrale sur D3R' de Pβ' de D rond β' fois Dα' de G, et donc qui peut s'écrire aussi comme évaluant R-R'. qui va s'écrire comme l'intégrale par rapport à R' de P scalaire gradient, donc toujours prime, fois gradient prime de G évalué en R-R'. Alors ensuite, on se souvient que les P étaient en fait des sommes de Dirac, puisque c'était ε0 fois α de ω, fois E fois la somme sur J, des E de Rj, fois Δ de R-Rj. Donc quand je vais calculer ceci en R', donc je vais avoir des R' ici, et quand je vais faire l'intégrale par rapport à R', et bien ceci va sélectionner finalement R' égale Rj. Et donc, en définitive, ce que l'on va trouver, c'est que le champ électrique, c'est E0 de R, donc le champ électrique incident, plus un opérateur linéaire qui opère sur le champ électrique, qui est ceci, donc α de ω, somme sur J, des ω2 sur C2, fois E de Rj, plus le E de E scalaire gradient, gradient qui opère sur G éthyl, évalué en R-Rj. Donc le ε0 a disparu, parce que dans le second membre, ici, il y avait un sur ε0 qui disparaît avec le ε0 de la polarisabilité. Alors, c'est une espèce d'équation intégrale, puisque ici on a E de R, et là aussi on a E de R, donc il est caché à la fois dans le membre de gauche et dans le membre de droite, mais ce qui est intéressant, c'est que les équations de cette forme-là, exactement comme ce que nous avons utilisé à la théorie des perturbations en mécanique quantique, se prêtent assez facilement à des développements perturbatifs. En effet, si je réinjecte cette expression de E de R à l'intérieur de ce terme-là, je vois que E va être égal à E0 plus T E0 plus T carré E. Et récursivement, je vais pouvoir écrire E de R comme une série en puissance de T, puisque ça va être E0 de R plus T E0 de R plus T carré E0 de R plus T cube E0 de R, etc. Et alors, l'interprétation physique de ces différents termes est assez simple, puisque le premier terme, c'est évident, c'est le champ incident. Le deuxième terme, comme on va le voir, correspond à dire que le champ incident, le champ à l'intérieur du milieu, n'est pas affecté par la présence des différents atomes. Donc chaque atome réagit au champ E0 et va créer un champ diffusé T E0 qui est exactement comme on va le voir, celui que l'on a étudié pour des atomes uniques. Et donc, ce terme-là correspond simplement au champ diffusé par chacun des atomes individuels sous l'effet du champ incident. Mais évidemment, ce n'est pas la fin de l'histoire, puisque en rayonnant, cet atome RI, par exemple, va pouvoir créer un champ électrique rayonné au niveau de l'atome RI, qui va lui-même créer un dipôle qui va rayonner. Et donc, c'est ce terme en T² qui va créer ce qu'on appelle les effets de diffusion double, où donc un atome va diffuser la lumière, cette lumière va être elle-même diffusée par un deuxième atome. Et le terme en T³, va être un terme de diffusion tri, donc un atome va créer un champ rayonné qui va être absorbé et diffusé par un deuxième atome, et le champ rayonné par ce deuxième atome va être lui-même diffusé par un troisième atome. Et comme ceci, on peut continuer indéfiniment avec autant de termes de diffusion que l'on veut. Formellement, on peut ressommer cette série, puisque ça correspond simplement au développement de 1-T-1, qui opère sur le champ électrique incident E02R. Évidemment, cette série d'opérateurs est compliquée à calculer. Alors nous, on ne va pas être ambitieux, on ne va pas considérer ces termes de diffusion multiple. on va s'arrêter au terme d'ordre 1, la diffusion simple. Et on va montrer que ce terme-là, effectivement, c'est le terme qu'on aurait écrit de façon intuitive, où, comme je l'ai dit, chaque atome réagit simplement au champ électrique E0 du champ incident. Et on va plus particulièrement s'intéresser au champ électrique diffusé à longue distance, dans cette approximation de la diffusion simple. Donc, essentiellement, ce qu'il va falloir qu'on estime, c'est comment calculer j'ai-t-il en R-RJ pour des grands R, et puis, en particulier, il y a aussi les gradients de j'ai-t-il en R-RJ pour des grands R. Alors, ce que l'on sait, c'est que G, c'est une fonction d'expérimentation IKR sur R, et donc, si je veux calculer ce gradient, c'est très simple, puisque je vois que les deux fonctions sont des fonctions qui sont radiales, donc, elles vont être parallèles à N, et avec simplement, proportionnellement, avec comme facteur de proportionnalité, la dérivée par rapport à R de l'exponential IKR sur R. Alors, le terme en 1 sur R va me donner un terme en moins 1 sur R carré, quand je vais dériver par rapport à R, et le terme en exponential IKR va me donner un IK, il faut exponential IKR sur R. Maintenant, comme je l'ai dit, on s'intéresse plus particulièrement au comportement à longue distance du champ électrique, puisque, comme on le sait, c'est ça qui va donner le rayonnement, la puissance rayonnée. Et donc, à longue distance, pour des distances R à tout cas, devant lambda, je vais pouvoir négliger le terme en 1 sur R, et il va rester plus que le IK qui est ici. Et donc, en définitive, je vois que l'opération Nabla, ici, n'est rien d'autre qu'une multiplication par IK fois N, fois exponential IKR. Et donc, ce sera la même chose pour le deuxième Nabla. Et donc, si je calcule T de E0 de R, qui va me donner l'amplitude du champ diffusé dans l'approximation de la diffusion simple, eh bien, je vais avoir la fonction G, ici, exp IK de R-Rj divisé par 4π R-Rj, la fonction de Green. Et puis, le champ électrique, c'est E0 tilde exp IKRj. Donc ça, c'est le terme en ω2 sur C2. Et puis ici, je le terme en E, ce qui est à l'heure gradient fois gradient. Donc, je note que ce gradient, c'est un double gradient. Donc, je vais avoir un IK fois un IK qui va me donner un moins K2 et moins K2, c'est ω2 sur C2. Donc, ce terme ω2 sur C2 qui était aussi en facteur ici, se met en facteur global devant tout le monde. Et donc, en définitive, j'ai un alpha d'ω, ω2 sur C2, somme sur J, des E0 tilde, E0 tilde Nj, scalar Nj, fois ce terme-là. Alors, ce terme-ci, en fait, on reconnaît un double produit vectoriel. Ça va être E0 vectoriel N vectoriel N qu'on a déjà rencontré lorsqu'on étudiait le dipôle en silent O dans la partie précédente. Et ce qu'il va falloir regarder, c'est plus particulièrement ce terme-là. Et donc, comment ce terme-là se comporte lorsque R est grand devant Rj. Donc, à présent, nous allons faire le développement de ces termes en puissance de R, donc à grand R. Alors, le point central, c'est que si je regarde R moins Rj, donc c'est un calcul qu'on a déjà fait lorsqu'on a regardé les dipôles statiques, ça s'écrit comme R moins Rj, scalaire N. Donc, si je regarde un terme comme ceci, à grand R, et bien effectivement, ceci va être équivalent à R, et donc il n'y a pas de problème à remplacer R moins Rj par R là-dedans. De la même façon, pour Nj, il n'y a aucun problème à remplacer Lj par N, qui serait le vecteur normal par rapport à un point de référence à l'intérieur de l'ensemble de particules qu'on est en train de conserver. Le point qui est plus délicat, c'est les termes ici en exponentiel de IKR moins Rj. Puisque, vous le savez, en mathématiques, lorsque vous avez deux fonctions f qui sont équivalentes, et bien leurs exponentiels ne sont en général pas équivalentes. Les seules situations où ça va marcher, c'est que si vous écrivez que F et G sont identiques à un petit O de 1 près. Or, ici, si j'en place R moins Rj par R, R c'est le terme que je vais développer, je néglige ce terme-là, qui est un grand O de 1, et donc qui va créer une erreur importante dans l'exponentiel. Si je veux pouvoir avoir des équivalents, donc ici, j'ai un petit O de 1, donc je rappelle quand R tend vers l'infini, et donc je peux effectivement écrire que exponentiel de IK R moins Rj va être équivalent à exponentiel de IK R exponentiel de moins IK puisque le terme qui manque c'est un exponentiel d'un petit O de 1 et un exponentiel d'un petit O de 1 quand R tend vers l'infini, ce petit O de 1 tend vers 0 et donc ce terme-là tend vers 1. Donc il n'y a pas de problème. Dit autrement, ce qu'on fait, c'est un développement quand R tend vers l'infini, donc on est sûr que R est grand devant lambda, mais on n'a pas fait un développement en Rj par rapport à lambda. La taille de l'objet qui diffuse peut être petit, grand, de la même taille que lambda. Donc le terme qui est ici, en K Rj scalaire N, n'a pas de raison d'être particulièrement petit et donc on est obligé de le garder dans le développement. Donc en définitive, ce que l'on trouve, c'est la chose suivante, donc on va avoir un alpha oméga2 sur C2 ici. Ici on reconnaît un double produit vectoriel, c'est moins E0 vectoriel N vectoriel N, donc avec un moins ici. Donc un exponentiel IKR sur 4πR qui correspond au terme dominant de l'exponentiel qui est là. Et puis une somme sur J, l'exponentiel des IKRJ qui est la phase du champ électromagnétique sur l'atome, du champ électromagnétique incident sur l'atome J, fois l'exponentiel moins IKN scalaire Rj qui correspond à la propagation du champ électromagnétique depuis le point Rj jusqu'au point d'observation dans la direction N. Donc ici on reconnaît le champ électrique qui est diffusé par un atome unique, c'est la formule qu'on a déjà écrite dans la partie précédente, mais elle est modifiée par ce terme-là qui va décrire les interférences des champs électromagnétiques issus par chacun des atomes de l'ensemble. Alors maintenant, si je regarde l'intensité diffusée, ça va être le module au carré de ce terme-là. Donc quand je vais prendre le module au carré, ce terme-ci est indépendant de l'atome et donc va me donner l'intensité diffusée par un atome unique. Et puis il va me rester le module au carré de cette somme-ci. Alors, par convention, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier, on va mettre N en facteur, comme ça si s égale 1, on va dire que l'intensité dans la direction N est simplement égale à N fois les intensités d'un atome unique. C'est comme si on avait des interférences, on n'avait pas d'interférences, une somme incohérente de champs électromagnétiques dont on va semer les intensités. Et donc ça veut dire que le terme s de Q va être égal à 1 sur N fois la somme sur J d'expérimentaire de IQRJ, donc c'est ce terme-là, où Q c'est K fois N moins K. Donc quelle est sa signification physique ? K c'est le vecteur d'onde incident et K N c'est le vecteur d'onde de l'onde diffusée puisqu'on a vu que localement le champ électromagnétique diffusé par un atome a une structure d'onde plane et donc le vecteur N va donner la direction de propagation du champ électromagnétique et K va donner son module. Donc ça c'est le transfert finalement de vecteurs d'onde entre le champ incident et le champ diffusé. Et le facteur de structure va nous donner finalement l'intensité, ou en tout cas la modulation d'intensité dans la direction A. Alors ce facteur de structure, je ne vais pas rentrer dans les détails car pour ceux qui ont suivi le cours d'ordre de grandeur, on a fait un chapitre entier sur le sujet. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, j'ai mis ce chapitre en question en ligne, donc vous pouvez le consulter par vous-même et vous verrez un certain nombre de propriétés et d'exemples de ce facteur de structure. Mais ce que l'on peut dire, c'est que ce facteur de structure va faire, comme on l'a dit, va décrire les interférences entre les atomes du milieu et donc va être en particulier relié aux positions relatives des différents atomes, puisque cette position relative vont introduire des chemins optiques différents entre un atome I et un atome J et donc ils vont aboutir à une modulation de l'interférence des deux ondes émises par I et J au point R d'observation qui va correspondre à ce facteur de structure. Et donc ce facteur de structure, il a des allures très différentes en fonction des systèmes que l'on va étudier et va nous permettre de caractériser finalement les propriétés microscopiques du système. Donc ici on en voit deux exemples. Si vous faites une diffraction, si vous faites diffuser de la lumière par un cristal, vous obtenez une figure de diffraction qui contient des pics, qui correspond en fait à des valeurs de Q qui sont dans le réseau réciproque du cristal que vous êtes en train de regarder. Et en revanche, si vous avez un liquide ou un fluide plus généralement, vous allez avoir un facteur de structure qui va être isotrope. Et si vous tracez le facteur de structure en fonction de Q, vous voyez une structure qui contient des pics, exactement comme dans un cristal, mais qui sont moins marquées, et qui correspond au fait qu'à l'échelle locale, un liquide va avoir une espèce de proto-structure cristalline, puisque les molécules du liquide interagissent via un potentiel de Lennard-Jones, avec un minimum à un certain endroit, et donc les molécules ont tendance à s'accumuler au voisinage de ce minimum. Et donc localement, on a une espèce de cristal, mais cette structure cristalline ne s'étend pas à grande distance, ce qui vous explique pourquoi est-ce que ces pics deviennent de moins en embarquées lorsque l'on s'éloigne de Q égale à Z, lorsqu'on l'aurait à quand même Q. Une propriété intéressante de ce facteur de structure, S de Q, c'est que vous voyez que c'est une somme de nombres complexes qui sont tous de module 1, donc la valeur la plus grande qu'ils puissent prendre, c'est n² disé par n, c'est-à-dire n, et ceci va se produire lorsque toutes les exponentielles sont égales à 1. Une situation dans laquelle ça se produit, c'est lorsque Q est égal à 0. Lorsque Q est égal à 0, S de Q prend sa valeur maximale, n, et ça correspond en fait à une diffusion cohérente vers l'avant. Toutes les ondes que l'on envoie vers l'avant vont interférer de façon constructive puisqu'elles ont toutes des exponentielles qui valent 1 dans cette direction-là. Alors une autre façon d'avoir cette interférence constructive, c'est d'avoir tout l'air J qui soit très petit devant la longueur d'onde. Si tous vos atomes sont rassemblés sur un volume dont la taille est plus petite que la longueur d'onde, à ce moment-là, là aussi, toutes les exponentielles peuvent être prisées et à ce moment-là, on va avoir un facteur de structure qui va être égal simplement à n. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que i2n, l'intensité dans la direction n, va être égale à n² fois i1 de n. Et donc, ça veut dire que, si je regarde le taux d'émission par atome, ce taux d'émission par atome est multiplié par n. C'est i2n divisé par n, donc c'est n fois i1 de n. Donc ça veut dire que l'énergie émise par un seul atome est multipliée par le nombre d'atomes. Donc par exemple, si vous prenez un nombre grand n d'atomes de Thomson, vous savez donc des atomes qui sont décrits par un oscillateur harmonique, classique, qu'à l'aide du nombre électromagnétique, par exemple, vous les excitiez tous ensemble au même moment, donc ils ont une certaine amplitude de leur déplacement des électrons qui est on va dire R0, ce que vous avez vu, c'est que le mouvement de cet oscillateur harmonique va être amorti et va s'amortir avec un taux qui va être gamma lorsque vous avez un atome unique. Ce que l'on voit ici, c'est que ce taux d'amortissement va être multiplié par le nombre d'atomes qui vont être présents du fait de l'interférence constructive des champs qui vont être rayonnés par tous les atomes. Donc ça, c'est un petit peu surprenant. C'est-à-dire le fait d'avoir mis ces atomes très proches les uns des autres va accélérer leur désexcitation par interférence constructive de leur champ rayon. Alors la personne qui avait pointé ça, c'est Robert Dicke dans les années 50 et qui a interprété ceci en termes quantiques. Il a noté que si on prend deux atomes comme ceux-ci, on les éclaire avec un champ électromagnétique contenant un seul photon, eh bien, un des atomes va absorber ce photon, vision celui du haut, passer dans l'état excité. Et on a vu que le rayonnement de Rayleigh, la diffusion Rayleigh, correspondait en fait à l'émission spontanée d'un photon par cet atome. Donc on va redescendre dans l'état fondamental avec un photon qui a été émis. Mais vous voyez que pour aller de là, deux atomes dans l'état fondamental avec un photon dans la direction incidente et deux atomes fondamentales dans l'état fondamental et un photon diffusé, eh bien, il y a un autre chemin qui permet d'y arriver, qui est un chemin dans lequel c'est l'atome du bas qui a été excité. Et donc, comme vous le savez, en mécanique quantique, on peut avoir des interférences lorsqu'on a deux chemins qui sont indiscernables. Et effectivement, si les deux atomes sont distants de moins d'une longueur d'onde, il n'y a pas moyen de savoir si le photon a été émis de cet atome-ci et de ces atomes-là. Le seul moyen de le savoir serait de mesurer la phase du photon, mais comme les atomes sont très proches à moins d'une longueur d'onde, il n'y a aucun effasage très très faible entre les deux. Donc, a priori, il n'y a pas moyen de discerner entre ces deux chemins. Et donc, s'il n'y a pas moyen de discerner, ça veut dire que ces deux chemins vont interférer et c'est ce qui va créer l'amplification, ce qu'on appelle la super radiance, du taux d'émission spontanée par ces deux atomes. C'est cet effet d'interférence quantique entre ces deux chemins, entre le fait qu'on ne sait pas quel est l'atome qui a absorbé le photon qu'on avait émis. On va s'arrêter là pour la description de la diffusion par des ensembles, car si on voulait aller plus loin, ce serait techniquement beaucoup trop difficile. La seule chose que je voudrais signaler, c'est que la théorie qui étend ce qu'on vient de raconter, ce qu'on appelle la théorie de Mi, la théorie de Mi, c'est la théorie qui décrit la diffusion de la lumière par une sphère de rayon R qui peut être de taille arbitraire par rapport à la longueur d'onde. Et un des résultats de la théorie de Mi qui est très important, c'est que lorsque le rayon de la sphère en question est grande devant la longueur d'onde, on perd la dépendance en fréquence qui caractérisait la diffusion Rayleigh. Et un des propriétés importantes, un des phénomènes importants qui explique la théorie de Mi, c'est le fait que les objets constitués de sphères diélectriques de grands rayons tels que les nuages qui sont constitués de gouttes de pluie qui ont des tailles plus grandes que le micron ou le sucre ou le lait qui sont constitués de grains là aussi de taille plus grande que la longueur d'onde, ces sphères ou ces objets diélectriques vont diffuser la lumière indépendamment de leur longueur d'onde. Et donc ça vous explique pourquoi tous ces objets le lait, le sucre, la farine, les nuages apparaissent tous blancs simplement parce qu'ils vont diffuser la lumière indépendamment de leur longueur d'onde et donc vont envoyer toutes les longueurs d'onde, toutes les couleurs de façon identique contrairement, comme on l'a vu, aux molécules dans le ciel qui diffusent préférentiellement le bleu.